En Allemagne, revirement historique, même un saut conceptuel, peut-on dire ? Berlin va aussi livrer des armes à l'Ukraine. Oui, 1400 lances-roquettes anti-chars, 500 missiles, sol-air et des obusiers. Le gouvernement de l'Apschol se décide par ailleurs de réarmer le pays. 100 milliards d'euros de crédits affectés à la défense et un effort budgétaire qui représentera à l'avenir 2% de son PIB. La communauté internationale se mobilise pour dénoncer l'agression russe. Alors, à une exception notable tout de même, celle de la Chine. Plutôt très prudente depuis le début de cette crise. Nouvelle Assemblée Générale des Nations Unies aujourd'hui et entretien entre le président américain Joe Biden et ses alliés. Conférence téléphonique pour apporter une réponse coordonnée à Moscou. Une grande puissance se tient en effet soigneusement à l'écart, c'est la Chine. Et ce n'est pas sans raison. Sébastien Le Belzic correspondant d'Europe 1 à Pékin. Pékin reste sur sa diplomatie du ni-ni. Ni condamnation, ni soutien formel. La Chine dit comprendre la Russie et s'est contentée d'appeler au dialogue après l'intervention militaire russe en Ukraine. La Chine s'oppose à des sanctions internationales et refuse même de parler d'invasion de l'Ukraine. Le mot est d'ailleurs banni des médias d'État chinois. Écoutez Hua Chuning, porte-parole de la diplomatie chinoise. C'est typique pour les médias européens et américains de poser des questions en utilisant le mot invasion sur la base d'idées préconçues. La Chine suit de près l'évolution de la situation et nous appelons toutes les parties à faire preuve de retenue pour éviter que la situation ne dégénère. Derrière ce soutien de façade, la position chinoise est plus ambiguë. Pékin a des intérêts économiques importants, aussi bien en Russie qu'en Ukraine, et redoute que ses entreprises et ses banques souffrent elles aussi par ricochet des sanctions internationales. La Chine veut promouvoir la paix, mais à sa façon, explique un diplomate chinois, qui fait porter la responsabilité de la crise sur les États-Unis. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada